Le pacte mondial de l'éducation En effet, le 15 octobre prochain, nous sommes aujourd'hui dimanche 11, donc dans très peu de jours, sera signé entre le pape François et quelques personnalités choisies un pacte mondial de l'éducation. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Fruit de plusieurs années de réflexions, de réunions, d'ateliers, de séminaires, de conférences diverses, ce pacte mondial de l'éducation est censé être un manuel de bonne conduite pour les nations, pour les années à venir. Tout d'abord, ce pacte devait être signé et entré en vigueur le 14 mai dernier, mais cette signature a été reportée à la semaine du 11 au 18 octobre pour des raisons sanitaires, en l'occurrence à cause de la pandémie du coronavirus. On connaît d'une part l'importance de l'église catholique dans le monde et son immense influence politique, sociale et bien sûr religieuse. Donc on ne s'étonnera pas que le pape, qui est donc le chef incontesté de l'église catholique romaine, ait créé ce discours et va co-signer donc ce pacte qui sera un petit peu l'étendard concernant la vision de l'église catholique concernant le monde à venir. Il faut savoir que le Saint-Siège, donc le Vatican, ne compte pas moins de 216 000 établissements d'enseignement catholique dans le monde, avec plus de 60 millions d'élèves. Ainsi que 1750 universités, avec environ 11 millions d'étudiants de toute nationalité, culture et même religion. On sait bien que l'église catholique aime bien ramener en son sein toutes les différentes religions du monde. Et tout cela a un but, bien entendu. Un document préparatoire, mais qui dit l'essentiel, dont je vais ici vous livrer quelques extraits, a été élaboré et signé conjointement le 4 février 2019 par le pape François et le grand imam de l'université islamique Al-Azhar, qui s'appelle M. Hamad Al-Tayeb. À la suite de la signature de ce document, le pape François est parti en voyage pendant trois jours à Abu Dhabi pour une visite, et c'était le 12 septembre 2019, où il a annoncé publiquement son projet prévu pour le 14 mai 2020, qui donc a ensuite été reporté, comme on le sait. Et au cours de cette visite, il a évoqué une encyclique, pardon, pas une encyclopédie, une encyclique datant de 2015, qui s'appelle Laudato Si. Vous savez que toutes les encycliques papales sont rédigées en latin, et Laudato Si, ça veut dire « louer sois-tu ». On ne sait pas très bien à qui s'adresse cette louange, on pense que c'est à Dieu, mais les doutes sont permis parfois. Et donc, dans cette encyclique, il avait invité, et je cite tout le monde, à collaborer pour sauvegarder notre maison commune. Maison commune, on pense que c'est l'Église catholique, a priori. En relevant ensemble les défis qui nous interpellent. À cette fin, je souhaite promouvoir un événement mondial, le 14 mai 2020, qui aura pour thème reconstruire le pacte éducatif mondial. Rien de moins. Je continue. Notre monde contemporain est en constante transformation. Il est traversé par de multiples crises. Nous vivons un changement d'époque. Or, chaque changement exige un parcours éducatif impliquant tout le monde. Pour cette raison, il est nécessaire de construire un village de l'éducation où l'on partage dans la diversité l'engagement à créer un réseau de relations humaines et ouvertes. Fin de citation. Puis, il va nous parler de convergence mondiale, en vue d'une éducation qui sache être porteuse d'une alliance entre toutes les composantes de la personne, entre l'étude et la vie, entre les générations, entre les enseignants, les étudiants, les familles et la société civile, selon leurs expressions, qu'elles soient intellectuelles, scientifiques, artistiques, sportives, culturelles, politiques, etc. Une alliance entre les habitants de la terre et la maison commune. Alors, on comprend très bien que la maison commune, il s'agit bien de l'église catholique romaine qui regroupe à elle seule pratiquement 2 à 3 milliards d'individus sur la terre. En un mot, eh bien, il s'agit de tout faire pour préserver la planète Terre, c'est-à-dire sauvegarder la création par la pratique d'une écologie intégrale, ce sont ces termes, la maîtrise du consumérisme, donc la société de consommation, en mettant un terme à la dégradation environnementale, au réchauffement climatique, etc. Puis il va poursuivre, en parlant donc d'écologie intégrale, c'est-à-dire de donner une âme au processus éducatif, formel et informel. On ne sait pas très bien ce que ça veut dire, en fait. Et donc, je continue à citer, « Il est nécessaire de trouver, selon une saine anthropologie, d'autres façons de comprendre l'économie, la politique, la croissance et le progrès. » Et enfin, il va conclure cet exposé en encourageant vivement les protagonistes de ce futur pacte à cultiver le rêve d'un humanisme solidaire répondant aux attentes de l'homme et au dessein de Dieu. Au vu de ce premier texte, plusieurs questions s'imposent. Premièrement, pourquoi même avoir utilisé le terme de pacte, et non celui d'accord ou de traité ? Deuxième question, pourquoi le pape a-t-il décidé de co-signer ce pacte, avec, en tout cas, ce texte préparatoire, fondateur, si vous voulez, ce n'est pas le pacte lui-même, mais ce texte préalable, avec le grand imam d'Al-Azhar, et non avec les autres représentants des différentes confessions religieuses qui existent dans le monde ? Pourquoi ? Et troisième question, dans quel état d'esprit, ou quel est l'état d'esprit qui gouverne la rédaction et la signature de ce pacte ? Eh bien, avant de répondre à ces questions, je le ferai en fin d'exposé, je vais maintenant vous communiquer, vous livrer différents extraits de ce texte fondateur du pacte, qui est ce document qui est intitulé « Documents sur la fraternité humaine pour la paix mondiale et la coexistence commune ». Je reprends donc quelques extraits de ces textes, et je les commente au fur et à mesure. Ce texte a donc été, je vous le rappelle, co-signé par François et le grand imam d'Al-Azhar, M. Ahmad Al-Taïeb, le 4 février 2019 à Abu Dhabi. Chacun peut même se le procurer aisément, il suffit de taper dans votre moteur de recherche « Pâques éducatif mondial, Pâques » et vous le téléchargez, vous le lisez si vous voulez, vous le méditez, vous le commentez si vous voulez. Alors je commence déjà par l'avant-propos de ce document. « La foi amène le croyant à voir dans l'autre un frère, à soutenir et à aimer ». Très belle introduction. Selon lui, tous les hommes sont frères, mais à quel titre ? Et de quelle sorte de fraternité parle-t-on ici ? Et de quelle sorte de foi ? Alors il va répondre ainsi, en suivant, « De la foi en Dieu qui a créé l'univers, les créatures et tous les êtres humains ». Un Dieu créateur donc, on est d'accord, mais c'est quand même assez vague et insuffisant comme réponse. Je continue la lecture. « Le croyant est appelé à exprimer cette fraternité humaine » et vous allez voir qu'il va utiliser bon nombre de fois cette expression de fraternité humaine. « En sauvegardant la création et tout l'univers et en soutenant chaque personne, spécialement celle qui sort le plus dans le besoin et les plus pauvres. » Il parle de croyant. Mais quel croyant ? Tout le monde, au fond, est quelque part croyant, en quelque chose ou en quelqu'un. Là encore, ce mot laisse planer le doute quant à la notion de foi ou de croyance. Ensuite, il nous parle encore de fraternité humaine. Selon lui, la fraternité humaine est intimement liée au fait de sauvegarder la création d'abord, puis de venir en aide aux démunis ensuite. Curieuse inversion des priorités. Et c'est une vision plutôt très matérialiste des choses. Puis il parle des joies et des tristesses de ce monde, mêlant tour à tour le progrès technique, scientifique, les conquêtes thérapeutiques, les masses médias, puis les malheurs causés par les guerres, la pauvreté, la course aux armements, la corruption, les inégalités, le terrorisme, etc. Mais en aucune façon, ni à aucun moment dans ce texte, il ne parle du péché, il ne parle de la corruption originelle de l'être humain détourné de Dieu, qui est la seule et unique source du mal dans le monde. Mais il va mettre plutôt l'accent sur les conséquences de cette corruption et non sur la véritable cause. Je continue la lecture. De ces échanges fraternels et sincères que nous avons eus, et de la rencontre pleine d'espérance en un avenir lumineux pour tous les êtres humains, est née l'idée de ce document sur la fraternité humaine. Un document raisonné, avec sincérité et sérieux, qui pourrait être une déclaration commune de bonne et loyale volonté, destinée à vivre, à inviter, pardon, toutes les personnes qui portent dans le cœur la foi en Dieu et la foi dans la fraternité humaine, à s'unir et à travailler ensemble. Que c'est beau ! Mais comment, dites-moi, comment peut-on mêler ainsi la foi en Dieu et la foi en une utopique et illusoire fraternité humaine ? S'il est vrai que Dieu a créé l'homme, avec toutes ses composantes, et qu'à juste titre, nous nous devons respect mutuel, et ce, quelle que soit notre origine, quelle que soit notre culture, quelle que soit nos convictions, quelle que soit nos traditions, quelle que soit notre race, et qu'il n'en demeure pas moins que la véritable fraternité ne peut s'exercer qu'envers ceux qui ont compris que l'être humain est né pécheur et que seule la foi en Jésus-Christ peut nous rendre véritablement frères dans cette foi commune, en ce Dieu créateur qui nous a donné la vie. Bibliquement, c'est ça la fraternité, ce n'est pas autre chose. Or, ceci ne transparaît absolument pas à la lecture de ce document. Ce Dieu dont nous parle le Pape est un Dieu lointain, créateur certes, mais dont la fonction rédemptrice et salvatrice de l'humanité au travers de son Fils Jésus-Christ est ici complètement éludée. Je passe au texte lui-même. Citation. Au nom de Dieu qui a créé tous les êtres humains égaux en droit, en devoir et en dignité, et les a appelés à coexister comme des frères entre eux pour peupler la terre et y répandre les valeurs du bien, de la charité et de la paix. Au nom de l'âme humaine innocente, pas si innocente que cela, l'âme humaine est pécheresse dès le commencement. Au nom des pauvres, des personnes dans la misère, au nom des orphelins, des veuves, des réfugiés, des exilés de leur foyer, au nom des peuples qui ont perdu la sécurité, la paix et la coexistence commune, au nom de la fraternité humaine qui embrasse tous les hommes, au nom de cette fraternité déchirée par les politiques d'intégrisme et de division et par les systèmes de profits effrénés, au nom de la liberté que Dieu a donnée à tous les êtres humains, au nom de la justice et de la miséricorde, pardon, fondement de la prospérité et pivot de la foi, au nom de toutes les personnes de bonne volonté, au nom de Dieu, et de tout cela, al-Hazar, al-Sharif, avec les musulmans d'Orient et d'Occident, conjointement avec l'Église catholique, avec les catholiques d'Orient et d'Occident. Je ne lis pas la suite. Mais si vous lisez bien déjà tout cela, on retrouve dans tout ce fatras pseudo-philosophique, pseudo-religieux, pseudo-anthropologique, les concepts d'égalité, de liberté et de fraternité, qui sont le socle et les maîtres mots de l'humanisme franc-maçonnique que l'on retrouve dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Cette déclaration qui place l'homme comme étant son propre dieu, nanti de droits, est placée au centre même de la création, cette création qui, dans la métaphysique maçonnique, est la Terre-Mère, ou encore cette Gaïa, cette déesse de la mythologie grecque, qui est identifiée comme étant la déesse primordiale. On retrouve dans tout ce discours les théories mystiques et occultes qui encombrent pratiquement toute la doctrine catholique. Je continue la lecture. Nous, croyant en Dieu, dans la rencontre finale avec lui et dans son jugement, un jugement qui va être terrible, croyez-moi, « Nous demandons à nous-mêmes et aux leaders du monde, aux artisans de la politique internationale et de l'économie mondiale, de s'engager sérieusement pour répandre la culture de la tolérance, de la coexistence et de la paix, et de mettre fin aux guerres, aux conflits, à la dégradation environnementale et au déclin culturel et moral que le monde vit actuellement. » Je ne sais pas comment il va s'y prendre. Mais ça ne va pas être facile. Comment mettre fin aux guerres ? Comment mettre fin aux injustices ? Sincèrement, je ne pense pas que l'homme en soit capable. Mais il fait ici partie, il fait appel ici à la tolérance et d'ailleurs, il fait aussi appel à la raison qui sont, j'allais dire, les deux déesses de notre époque contemporaine, la tolérance et la raison. Tout ça, c'est issu de la philosophie des Lumières, tout simplement. Comment espérer sérieusement, raisonnablement ramener la paix dans ce monde dès lors que l'humanité se complaît dans le péché, dans le mal, dans l'erreur et que ce guide spirituel qu'est le pape occulte volontairement la notion même du mal dont l'homme souffre depuis la chute en Éden. Quelle tolérance ! Celle d'accepter l'inacceptable au nom d'une soi-disant liberté que Dieu lui-même nous aurait octroyée par complaisance. Enfin, il met pêle-mêle dans le panier la politique, l'économie, les guerres, l'environnement, la culture comme étant les éléments sources de discorde alors que c'est l'homme lui-même, dans sa nature pécheresse, qui est la base de ce désordre qu'il dénonce. Une fois encore, il parle des conséquences et non de la véritable cause. Je continue la lecture. Nous nous adressons aux intellectuels, aux philosophes, aux hommes de religion, aux artistes, aux opérateurs des médias et aux hommes de culture en toute partie du monde afin qu'ils retrouvent les valeurs de la paix, de la justice, du bien, de la beauté, de la fraternité humaine encore, de la coexistence commune encore, pour confirmer l'importance de ces valeurs comme encre de salut pour tous. Vous avez bien entendu comme encre de salut pour tous et chercher à les répandre partout. Tout le monde sur le pont. Allons-y. Philosophes, doctrinaux divers, tout ce que vous voulez. Sociologues, religieux, artistes, allons-y. Sans distinction. Des gens qui, peut-être pour certains, sont animés d'une certaine bonne volonté. Mais sérieusement, est-ce que ça suffit pour espérer changer le monde tel qu'il est ? Les valeurs de paix, de justice, d'humanisme, telles qu'elles sont cultivées dans ce monde, sont des valeurs, certes justes, mais elles sont justement humaines. Elles ne sont absolument pas celles de Dieu. La justice de l'homme n'est pas celle de Dieu. La paix n'est pas celle de Dieu. L'amour humain n'est pas celui de Dieu. Mais toutes ces valeurs morales ne peuvent en aucun cas être des encres de salut pour tous. La seule et unique solution de salut pour l'humanité, c'est de croire au sacrifice du Fils de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, mort et ressuscité pour nous donner la vie, nous donner la vie éternelle et nous pardonner nos péchés. Et c'est ce que confirme la parole en acte 4, versets 11 à 12, que je vous lis. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez. L'apôtre Pierre s'adressait aux pharisiens qui avaient refusé le Messie en tant que Messie et qui est devenu la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre car il n'y a aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Croire en Dieu ne sauve pas. Croire en Dieu ne sauve pas. Croire en la morale ne sauve pas. pratiquer, soit disant la justice, le bien, faire du bien ne sauve pas. Ce sont les œuvres. Ce qui sauve, c'est d'abord la foi dans le sacrifice rédempteur de Jésus-Christ. Les œuvres viennent après et ne font que confirmer et justifier la foi. Mais là, c'est exactement l'inverse qui se produit. Sans vouloir être exhaustif, je vais m'arrêter là. Je me contrôlerai de ces seuls extraits qui, à eux seuls, veulent tout dire quant à l'esprit qui est à l'origine de la rédaction de ce document que le pape François espère, lui, universel. Puisque le mot même de catholique, ça signifie universel. Le reste du document est à l'avenant. Il parle des valeurs religieuses, des dangers de l'extrémisme religieux, de l'importance du réveil du sens religieux, de l'enseignement religieux, des valeurs morales qu'il est nécessaire de cultiver jusqu'à affirmer que le pluralisme et les diversités de religions, de couleurs, de sexes, de races et de langues sont une sage volonté divine par laquelle Dieu a créé les êtres humains. Pour ce qui est de la race, du sexe, des langues, oui, on est d'accord. C'est la différence qui fait la diversité, qui fait la richesse du monde. La richesse de l'humanité. Dieu ne nous a pas créés comme des photocopies ou comme des clones. Ce que le nouvel ordre mondial voudrait faire, d'ailleurs, faire de nous des clones, des robots. Mais concernant les religions, je ne suis absolument pas d'accord. Ce n'est pas la volonté de Dieu que des religions aient été créées. Dieu n'a créé aucune religion. C'est l'homme qui sait fabriquer des religions, des sortes de béquilles. Les religions, les dénominations, quelles qu'elles soient, n'appartiennent pas à Dieu. Et appartenir à une dénomination ne sauve pas, croyez-moi. Ça ne sauve pas. Vous pouvez aller à l'église autant que vous voulez. Vous pouvez appartenir à quelque église que vous voulez. Baptiste, presbytérien, adventiste, je ne sais quoi. Ça ne vous sauvera pas. La seule source de salut, la seule planche de salut, c'est la foi en Jésus-Christ, mort et ressuscité. Donc, pour ce pape François, c'est catastrophique. La seule religion, c'est de croire en ce Dieu qu'il ne nomme même pas, d'ailleurs d'une façon explicite, mais qu'il range dans une espèce de panthéon religieux accessible à tous. Tout ça, ça vient de la culture grecque, gréco-romaine. Sans aucune remise en question, sans aucun sacrifice, sans aucun abandon du moi personnel, de l'orgueil, et surtout sans aucune repentance. Simplement parce qu'il est nécessaire de croire simplement en quelque chose ou éventuellement en quelqu'un. Ce Dieu dont il nous parle, qu'il prône, est une divinité créatrice, certes. Un point, c'est tout. Le reste appartient à l'homme lui-même qui est son propre Dieu. Le fait de croire en Dieu est un plus, certes, et cela suffit à éliminer soi-disant tous les maux de l'humanité dont l'homme lui-même est l'auteur. C'est le salut de l'homme par l'homme. Grave conception humaniste qui fait totalement fi des lois divines, comme étant des fardeaux impossibles et intenables à supporter. Et je vais vous lire le psaume 2, qui dit bien cela, le psaume 2 entre les versets 1 à 9. « Pourquoi se tumultent parmi les nations ces vaines pensées parmi les peuples ? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'éternel et contre son loin ? » Et c'est exactement le cas ici. Ce texte, ce document est totalement contre le loin de Dieu, c'est-à-dire contre Jésus-Christ. « Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. » Vous comprenez, les commandements de Dieu, ce n'est plus à la mode, c'est trop lourd à supporter. Il faut éliminer ça, on ne parle plus de péché, on ne parle plus de repentance, c'est trop lourd à supporter. Le monde n'a pas besoin de ça. Le monde a besoin d'humanisme. Le monde a besoin d'amour, d'amour humain. L'être humain a besoin de compassion, qu'on s'occupe de lui. Il n'a pas besoin de croire en un certain Jésus-Christ de Nazareth qui serait venu il y a quelques 2000 ans, et qui aurait prêché pendant trois ans sur terre, qui serait mort et ressuscité. Tout ça, ça appartient au passé. Ça n'est plus à la mode, comprenez-vous. « Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux, puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui es loin, mon roi, sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer. Tu les briseras comme le vase d'un potier. » Psaume 2, verset 1 à 9. Eh bien, croyez-moi, il n'est pas loin le temps où, effectivement, Dieu va briser ce monde avec une verge de fer. Jésus-Christ lui-même va venir régner dans ce monde après les sept ans de tribulation, pendant le millenium. Mais les nations, entre-temps, auront été dévastées, détruites à cause de cet humanisme qui les aura tués à petit feu. Parce qu'ils se sont détournés de Dieu, ils se sont détournés de la loi divine. Alors, à présent, et j'ai terminé avec cet exposé, je vais répondre aux trois questions que je vous ai posées au début. Premièrement, pourquoi un pacte ? Pourquoi un pacte, pas un accord, pas un traité ? Dans le mot pacte, il y a quand même une connotation assez péjorative. Vous savez, ceux qui signent des pactes, qui font des pactes, on parle souvent de pactes avec des démons, de pactes avec Satan, de pactes avec le diable. Et beaucoup le font, beaucoup de gens, surtout dans le milieu artistique, dans le milieu du show business, dans le milieu même des médias, et dans la politique, bien entendu. Ils font des pactes avec le diable, avec les démons, parce qu'ils sont certains, ils sont persuadés, en tout cas le diable leur fait croire, que grâce à cela, ils obtiendront la gloire, ils obtiendront la richesse, la fortune, la notoriété, la renommée. Mais tout cela, ce n'est que des choses humaines et vaines qui passeront. Et lorsque tout cela sera terminé, eh bien le diable va bien s'occuper d'eux, croyez-moi. Et donc, ce pacte, il a vraiment une connotation satanique, je le dis clairement. Ensuite, pourquoi le pape François a-t-il co-signé ce document, qui n'est pas encore le pacte, mais qui sert de sous-bas sens, si vous voulez, avec le grand imam d'Al-Azhar, et non avec d'autres représentants des autres religions ? C'est très simple. Depuis des décennies, des efforts incalculables sont déployés à l'initiative du Vatican envers le monde musulman, qui consiste à tendre la main à ses frères, qui sont perdus, que l'on a tenus éloignés pendant très longtemps, comme étant des hérétiques, des apostas, ce qui, entre parenthèses, ce qu'ils sont réellement d'ailleurs, et il faut à tout prix les ramener petit à petit vers le giron de la Sainte Mère Église catholique universelle. Concernant le monde juif, c'est différent, parce que les juifs sont beaucoup plus proches des chrétiens, de par le Tanakh, de par la Torah, qui est notre Ancien Testament, et en plus nous croyons au même Dieu, ce qui n'est pas le cas pour l'Islam. Notre même Dieu commun, qui est le Dieu Yahweh, Adonai, créateur. Les juifs sont bien plus sûrement nos frères, croyez-moi, dans la foi en ce Dieu, et par les Écritures Saintes qui nous ont transmises, qui nous ont légués. La Bible est juif, Jésus était juif, les apôtres étaient juifs, sauf Luc, le médecin bien-aimé, qui était grec. Et les protestants alors, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Eh bien malheureusement, bon nombre d'entre eux ont déjà, depuis au moins une vingtaine d'années, fait allégeance au Saint-Père et à la Sainte Mère. Et ils ont décidé même de fraterniser avec les frères catholiques, dont ils ont été hélas séparés, à cause de ce vilain bonhomme qui était Martin Luther, et son odieuse réforme anti-papale, anti-catholique. Donc ce qui est fait n'est plus à faire. Mais il reste encore quelques irréductibles, quelques réfractaires parmi les évangéliques, enfin, j'aime pas les étiquettes, mais parmi ceux qui croient encore au salut en Jésus-Christ et qui croient encore aux Saintes Écritures. Ce sont ces odieux empêcheurs de tourner en rond que le pape, le Vatican, aimerait bien aussi ramener à lui. Mais ça va pas être chose facile, croyez-moi. Parce que si vraiment nous sommes ancrés en Christ, on ne se laissera pas faire. C'est évident, c'est tellement gros, c'est tellement énorme comme mensonge que pour se laisser séduire, croyez-moi, ça ne sera pas si simple. Et enfin, troisième question, dans quel état d'esprit ce texte a-t-il été rédigé et quel sera l'état d'esprit dans lequel il sera signé ? Eh bien, tout simplement, c'est un document purement humaniste, à la rigueur déiste et très clairement anti-Christ, qui se base uniquement sur des données et des valeurs humaines, qui parle de Dieu, certes, mais tout le monde croit en Dieu. Les démons même croient en Dieu, la Bible nous le dit. Mais de quel Dieu s'agit-il ? S'agit-il de celui de la Bible ou d'un autre ? Et comme on le sait bien, ni le pape, ni le Vatican, ni les cardinaux, les évêques, les prêtres ne sont, à quelques rares exceptions près, enclin à prêcher le salut par la repentance et la foi en Jésus-Christ. Non, ils prêchent plutôt le salut par les œuvres. Et peu estiment que l'homme est vraiment, beaucoup même, je dirais, estiment que l'homme est son propre Dieu et que la seule solution à son salut éternel, c'est lui-même. Quoi de plus désuet, de plus anti-moderniste que de parler de péché, de sanctification, de repentance, de mort à soi-même et enfin de salut éternel ? Vous avez vu, vous avez vu le psaume 2 avec moi. Tout ça, c'est du passé, c'est des choses que les hommes ne peuvent plus supporter, c'est plus à la mode. Quand on sait que l'Église catholique, ou peu s'en faut, n'a contesté publiquement et à haute voix que très peu contre le mariage pour tous, certains l'ont fait, c'est vrai, la fin de vie assistée, qui est en fin du suicide assisté, et plus récemment contre ces lois meurtrières abominables de bioéthique, qui consiste à autoriser les avortements de plus en plus tardivement pour de simples problèmes sociaux existentiels de la part de ces pauvres mères inconscientes du geste irrévocable qu'elles vont poser, et surtout inconscientes des très graves conséquences. Enfin, faut-il le rappeler, le pape François, qui est un haut gradé de la compagnie de Jésus, c'est-à-dire des jésuites, compagnie qui est très connue pour ses positions clairement humanistes et mystiques, est un agent très actif pour l'émergence d'un gouvernement mondial qu'il appelle de ses voeux, toujours dans un sentiment humaniste, utopique, totalement irresponsable et qui va engager l'humanité entière dans un chaos indescriptible, sans Dieu et sans espoir de retour. Alors, pour terminer cet exposé, je me suis amusé à collecter les mots qui ont été utilisés et c'est assez évocateur. Par exemple, le mot « Dieu », le nom « Dieu » a été utilisé 19 fois, mais le nom de Jésus-Christ, zéro fois. Le mot « religion » et tous ses dérivés, c'est-à-dire « sentiment religieux », « enseignement religieux », « sentiment religieux », a été utilisé 30 fois. Le mot « fraternité » a été utilisé neuf fois. Enfin, le mot « évangile » a été utilisé zéro fois. Le mot « salut » a été utilisé zéro fois. Le mot « vie éternelle » ainsi que les mots de « Bible », « parole de Dieu », « commandement divin » ont été utilisés zéro fois. Donc, on comprend très bien, évidemment, que ce texte est un texte entièrement anti-chrétien, donc anti-Christ. Quoi de plus étonnant ? Puisqu'on sait que le Vatican n'a qu'une seule idée en tête, c'est de favoriser, effectivement, l'émergence de ce gouvernement mondial et, notamment, par le biais de l'écuménisme religieux, l'émergence de cette religion mondiale unique qui sera la religion de l'antéchrist et du faux prophète. Donc, ce document et ce pacte, qui sera signé le 15 octobre, je vous le rappelle, est un pavé de plus, j'allais dire, est une pierre de plus portée à l'édifice du gouvernement mondial et de l'émergence de cette religion mondiale qui est basée uniquement sur l'homme, pour l'homme et par l'homme et non par Dieu et par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Voilà, tout est dit. Vous pouvez, à loisir, relire ce texte, le méditer et vous comprendrez bien des choses, si ce n'est déjà fait. Mais pour ceux qui ont un peu d'entendement et qui ont le désir de connaître un petit peu ce qui se cache dans ces lignes et surtout entre ces lignes, eh bien, vous comprendrez que ce texte n'a absolument aucune connotation, aucune coloration chrétienne. J'ai terminé pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse et à bientôt pour un prochain enseignement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada